Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du concours E3A, PSI 2022, on est sur les probas, l'exercice permet de bien réviser la notion donc du théorème du transfert, espérance, variance, tout ça assez intéressant, c'est purement technique, ça permet de réviser, donc on est parti, première chose, parce qu'il y a beaucoup de calculs de sommes dans ces probabilités, et bien on va vous aider à calculer une somme à l'aide d'un télescopage assez sympa, donc on est parti, il faut suivre les indications, il ne faut pas se stresser vraiment, on suit les indications, donc première chose, donc trouver A et B tel qu'on ait cette égalité pour tout n non nul, donc ça c'est une décomposition en éléments simples. Alors je laisse en haut à droite le sujet, toujours avoir vraiment en tête ce qu'on a fait, parce que dans ces sujets là, on se sert toujours à des questions précédentes, en tout cas très souvent. Donc la première chose déjà, vous avez un quotient, on a en haut du degré 1, c'est une constante non nulle, en bas degré 2, donc on est dans une bonne position pour faire une décomposition en éléments simples, donc il existe effectivement A et B tel qu'on ait ça, et ça quel que soit un n, donc pour tout n, ici donc non nul, alors on ne vous précise pas de différent de 2, de moins 3, parce que n est un entier naturel, donc non nul, naturel non nul, donc pas de soucis. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors la méthode la plus classique, on multiplie par, ici votre premier dénominateur, parce qu'on a des zéros qui sont simples, on obtient, en général on n'écrit pas tout, mais oui, ça va donner ceci, égal à A plus BN sur N plus 3, vous évaluez tranquillement en zéro, d'accord, donc il reste à droite, enfin à droite il va rester uniquement A, et à gauche il reste 3 sur 3, donc A est égal à A. Et on fait pareil après, en multipliant des deux côtés par N plus 3, donc ça fait 3 sur N à gauche, à droite il restera AN plus 3 sur N, plus B, et on évalue en N égale moins 3, on a le droit, même si c'est que des entiers ici, parce que ça, c'est une décomposition qui serait valable sur R, privée de zéro et de moins 3, avec cette technique, donc ici on évalue, 3 sur moins 3 ça fait moins 1, il reste à cette B, donc A égale 1, B égale moins 1. On pense bien écrire ça dans un coin, parce qu'on va s'en servir bien sûr, donc 3 sur N fois N plus 3, il vaut 1 sur N, moins 1 sur N plus 3. Deuxième question, déterminer le nombre L, alpha tel qu'il existe, une variable aléatoire grand X à valeur dans N étoile, vérifiant cette relation ici, mais qu'est-ce qu'il faut pour une variable aléatoire ? Eh bien, il faut vérifier, il faut trouver en fait alpha tel que, donc ici on veut en fait ici alpha tel que, il y a la somme ici pour K égale 1 à l'infini des P de grand X égale K, alors je vais même mettre des N ici, ça évitera de mélanger les lettres avec la première question, donc ici on va mettre N, donc la somme des N égale 1 à l'infini des P de X égale N doit être égale à 1, d'accord ? Donc, on regarde, on prend donc soit grand N appartenant à N étoile, je considère la somme de N égale 1 à grand N des P de grand X égale N, et on regarde, donc ça fait quoi cette ? Ça fait une série, ici, donc on a 3 sur N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, et tout ça multiplié par alpha. Bon, la première remarque, alpha, forcément différent de zéro, d'ailleurs si on veut des probabilités, il est positif, donc alpha appartient à R plus étoile, d'accord ? Si on regarde ici, rapidement, ce terme-là, il est équivalent à l'infini à 3 sur N puissance 4, donc, eh bien, la somme, elle, enfin, cette série, elle converge, il n'y a pas de souci, c'est sa valeur qui nous intéresse, et c'est pour ça que la question 1 intervient. Alors, ici, on a du N sur N plus 3, d'accord ? Donc, on va l'utiliser, ça fait somme de K égale 1 à grand N, ici, on a donc notre 3 alpha, d'accord ? On a donc sur N plus 1, N plus 2, et on a le 1 sur N, N plus 3, avec le 3, donc je vais prendre le 3 qui est au-dessus, d'accord ? Et ça, ça nous fait apparaître, eh bien, donc, 1 sur N moins 1 sur N plus 3. Voilà, pour l'instant, vraiment, j'utilise au mieux ce qu'on m'a demandé de démontrer. C'est vraiment qu'on va s'en servir, hein ? Il faut garder ça en tête. Donc ici, on développe. Ça fait somme de K égale 1 à grand N, alors le alpha, on peut le mettre dehors. Voilà, qu'est-ce que j'ai dans mes... J'ai donc 1 sur N, je vais le mettre dans l'angle, N plus 1, N plus 2, moins, ici, donc 1, sur N plus 1, N plus 2, N plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, vous devez remarquer qu'à l'intérieur, on a ici une série télescopique. Cette expression-là, si vous rajoutez 1N, eh bien, vous avez la deuxième. Donc ça, c'est par télescopage, ici. Télescopage. Il va vous rester, en fait, donc, le terme, ici, pour N égale 1, donc du premier terme, là, et ensuite, la valeur pour grand N du deuxième. Donc il me reste alpha, multiplié par 1 sur, donc, 1 fois 1 plus 1, 2, fois 1 plus 2, 3, moins 1 sur grand N plus 1, grand N plus 2, grand N plus 3. Il faut bien avoir un télescopage. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, si vous appelez UN, 1 sur N, N plus 1, N plus 2, eh bien, UN plus 1, c'est bien N plus 1, N plus 2, N plus 3. Donc on a bien ici un télescopage. Ça me donne donc, alpha fois 1 sur 2 fois 3, 6, moins, donc ici, 1 sur N, grand N plus 1. Grand N plus 2, grand N plus 3. On fait tendre grand N vers plus l'infini. Il me reste alpha sur 6, ce terme-là tend bien sûr vers 0. Alpha sur 6, donc, comme on veut une somme égale 1, donc on pose alpha égale 1, 6, et votre somme des probabilités vaut bien 1. Question 3. Maintenant, on s'attaque à l'espérance de cette variable aléatoire. Donc déjà, on vous dit, après avoir justifié son existence. Donc, l'existence de cette espérance. Alors, P de X égale N, c'est ceci, puisqu'on a dit qu'alpha était égale à 6. Or, et N, c'est un entier, on a dit non-nul. Ça veut dire que si on multiplie par N, N fois P de X égale N, c'est donc 18 sur, alors il y a N qui se simplifie, il vous reste N plus 1, N plus 2, N plus 3. D'accord ? Alors, la série, avec ce terme-là, elle converge pour quoi ? Déjà, c'est une série à terme positif. D'accord ? Donc ici, N, P de X égale N, est toujours super égale à 0, quel que soit N appartenant à N étoile, et ensuite, donc 18 sur N plus 1, N plus 2, N plus 3, est équivalent à l'infini à 18 sur N 3. Et ça, eh bien, là, vous reconnaissez, série de Riemann, ici, donc, c'est équivalent à une série de Riemann, donc série de Riemann, avec, bien sûr, donc, alpha, super, strictement, donc, converge. Donc on a ici un terme général, qui est équivalent à celui d'une série de Riemann convergente, une série à terme positif, donc, effectivement, ça veut dire que, et on a face à nous, ici, donc, une série convergente. Donc, on conclut proprement, la série de termes général N, P de X égale N, est absolument convergente, un terme positif, donc on l'a dit, équivalent, les termes sont équivalents à ceux d'une série de Riemann convergente, donc l'espérance existe, et elle vaut la somme de 1 à l'infini de N, P de X égale N. On a donc justifié l'existence de l'espérance. Maintenant, on a un petit indice, il faut bien lire les questions, surtout, toujours, même quitte à lire la question d'après, vous voyez, après on vous demande l'espérance d'un produit, et la variance. Ici, on va, on donne un indice, il faut l'utiliser, d'accord ? Ce qu'on vous donne, c'est que ça va vous faire gagner du temps. Alors, comment on l'utilise ? Eh bien, en haut, on a un 18, alors on va faire apparaître un 2, donc ici, on va mettre un 9 en facteur, donc ça veut dire qu'en haut, j'ai donc ici, un 2, que je remplace par N plus 3, moins N plus 1. Ça me mène à quoi ? Eh bien, vous voyez, en bas, on a du N plus 1, on a aussi du N plus 3, donc on va pouvoir séparer, ici, en deux termes. Donc, on a somme, 9 fois, donc, de petit N égale à un grand N, évidemment, si grand N paraît, c'est un entier nul. On a donc ici, première chose, N plus 3 va se simplifier, il me reste 1 sur N plus 1, N plus 2, moins, ici, on simplifie N plus 1, 1 sur N plus 2, N plus 3. Comment calcule-t-on ça ? Eh bien, on voit qu'on a encore, ici, un télescopage. D'accord ? Cette fois-ci, un petit peu plus simple, N plus 1, plus 2, N plus 2, N plus 3. Donc, il va vous rester quoi ? Eh bien, ici, premier, quand on remplace petit N par 1, donc ça fera 1 plus 1, 2, fois 1 plus 2, 3, moins, ici, la même chose, celui de droite, mais quand on remplace petit N par grand N. Donc, grand N plus 2, grand N plus 3. On fait tendre grand N vers plus l'infini, et ça tend donc vers 9 sur 6. 9 sur 6, ça fait 3 demi. Donc, ça veut dire que, eh bien, l'espérance de X est égale à 3 demi. Déterminons maintenant l'espérance de grand X fois grand X plus 1. Alors, dans l'idée, ça nous mène où tout ça ? Eh bien, on montrera que, par linéarité, on peut séparer. D'accord ? Et ensuite, théorème de Koenig-Wiggens, ça va nous amener à la dernière question, la variance. D'accord ? Donc, il va falloir déterminer cette expérience. Alors, il faut aussi montrer qu'elle existe, toujours. Comment fait-on ? Il s'agit ici d'utiliser le théorème de transfert, avec la fonction d'expression, donc, X, X plus 1. Donc, il faut que je m'intéresse à la série de termes F de N, P de Antix égale N. C'est-à-dire, donc, N, N plus 1, fois la probabilité, on va la recopier, on a un, c'est donc fois 18, sur N, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Alors, il y a beaucoup de simplifications, il vous reste toujours le 18, mais en bas, il ne reste plus que deux termes, enfin, que deux facteurs, N plus 2, N plus 3. Alors ici, on a des termes qui sont positifs. On a 18 sur N plus 2, N plus 3, qui est équivalent, en plus l'infini, à 18 sur N carré. Et ça, c'est équivalent au terme d'une série de Riemann. Ici, on est sur un terme de série de Riemann, avec alpha plus grand qu'un strictement convergente. On a une série à terme positif, équivalent. Donc ici, on a donc, on a une série à terme positif. Ces termes sont équivalents à ceux d'une série de Riemann convergente. Donc, c'est une série, devant nous, c'est une série absolument convergente. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien que l'espérance, donc ici, de grand X, X plus 1, elle existe. Et, elle vaut, donc, la somme de 1 à l'infini. Donc, je répète, des N, N plus 1, ça c'est vraiment pour re-utiliser ce terme du transfert. P de grand X égale N, c'est donc la somme de N égale à 1 à l'infini des 18 sur N plus 2, N plus 3. Donc maintenant, on calcule la somme de 1 à grand N. Alors, tout à l'heure, on a utilisé l'astice avec N plus 3, N plus 1. Là, on va faire pareil avec N plus 2, N plus 3. Regardez, c'est souvent les mêmes choses. Donc, le 18, je peux le mettre devant. Et dedans, en haut, je vais mettre N plus 3 moins N plus 2. C'est vraiment très très pratique. Ça permet de faire des décompositions finalement en éléments simples très rapides. D'accord ? Qui me fera donc 1 sur N plus 2 moins 1 sur N plus 3. Vraiment très très efficace. Sinon, vous faites une décomposition en éléments simples de 1 sur N plus 2, N plus 3 et vous obtenrez exactement ça très vite. D'accord ? Donc ça vous fait vraiment gagner du temps. Ici, encore une fois, on est face à un télescopage. C'est un exercice vraiment télescopage. Il va vous rester donc 18 fois le premier terme pour N égale 1, donc 1 tiers moins le dernier terme pour N. Voilà. Et ça, on fait tendre vers plus l'infini. N. Donc, il restera 18 sur 3, donc il restera 6. Donc, l'espérance de X plus 1 est égale à 6. Donc, je rappelle juste ce terme du transfert, il sert dans les sujets souvent ici. On vous met une expression de grand X, ça peut être plein de formules. Évidemment, là, vous voyez, on avait ceci. Donc, ça nous amène à poser finalement une fonction ici, grand F, donc ceci. Voilà. Et c'est là qu'on applique le terme de transfert en vérifiant bien toujours l'absolue convergence votre somme des F de N P de X égale N. En déduire la variance de la variante de grand X. Alors, ici, eh bien, premièrement, pourquoi est-ce que la variance existe ? Ça va être déjà intéressant. Alors, on va d'abord travailler sur notre, ici, X, X plus 1. Ici, on sépare, ça fait X2 plus X. Alors, ça, on sait que ça vaut 6. On sait que l'espérance existe, donc ici, on peut séparer. Pas de problème, ça veut dire que l'espérance de X2 ici, plus l'espérance de X, ça fait bien 6. D'accord ? Et donc, on en conclut que ça, d'accord ? Ça fait donc l'espérance de X2 plus 3,5. Donc, ici, l'espérance de X2, elle existe, et vaut 6, moins 3,5. Ça fait 12, moins 3, ça fait 9,5. On vient de trouver l'espérance de X2. Ça veut dire que l'espérance de X2 moins l'espérance de X2 au carré, ça vaut donc 9,5 moins 3,5 au carré, ce qui fait 9,5 moins 9,4, ce qui fait 9,4. Donc, on utilise bien les théorèmes, enfin, les propriétés utilisées. Ici, vous utilisez la linéarité de l'espérance. D'accord ? Et donc, après, on utilise le terme de König Wiggins qui nous dit que l'espérance, ici, de X2 moins ceci au carré, c'est donc ça, c'est l'espérance de X2 moins, ça, c'est le terme de Wiggins. OK ? Et ça veut dire que donc ça, est égal à 9,4 et comme ça, c'est défini comme étant la variance, donc variance de X est égal donc à 9,4. Donc, faites bien attention à bien expliquer pourquoi l'espérance de grand X2 existe, parce que l'espérance de grand X fois X plus 1 vaut 6, que l'espérance de grand X vaut 3,2,8, donc, par soustraction, l'espérance de grand X2 est donc finie, elle vaut 9,2. Mais ensuite, on calcule ici le terme droit qui nous ramène au terme de König-Wiggins et ça, ça donne la variance. Voilà, donc la variance existe et vaut 9,4. Exercice terminé, donc un petit exercice quand même qui permet comme ça de rappeler un petit peu les calculs d'espérance, de variance, le théorème du transfert, pensez bien à justifier à chaque fois les convergences et indiquer le nom des théorèmes et les propriétés que vous utilisez. Voilà. À très bientôt.